Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Formation. Et oui, nous allons parler langue aujourd'hui dans le Journal de la Formation avec Arnaud Portanelli. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Linguéo, alors un spécialiste dans la formation en langue et à distance, Linguéo. Alors, tout d'abord, ma première question, c'est les langues aujourd'hui, c'est essentiel pour tout salarié, pour tout individu. Oui, je pense que c'est, Jérôme, un bon constat. C'est compliqué de trouver une entreprise qui n'a pas vraiment de problématique de montée en compétence ou de valorisation ou d'évaluation des compétences de l'individu. Qui plus est toute entreprise qui a du contact avec une clientèle internationale, donc tout ce qui est secteur aérien, tout ce qui est secteur de l'accueil, l'hôtellerie, la restauration. Bon, voilà. La langue, c'est un moyen de communiquer. On communique pourquoi ? On communique pour accompagner ses clients, pour faire en sorte qu'ils aient parfois des nouveaux marchés, l'ouverture de marché. On a certains clients qui nous sollicitent pour les accompagner sur ces problématiques, d'arriver sur d'autres territoires. Mais oui, vous l'avez compris, la linguistique, elle est au cœur de la relation clientèle, de la relation entre les hommes. Et puis, apprendre une langue, c'est aussi de l'émancipation, c'est un plus culturel pour chaque individu. Complètement. C'est le premier diplôme des gens, c'est ce qu'on valorise quand on voyage. C'est aussi la possibilité d'accueillir mieux une politique RSE interne dans une société. On a certains clients qui nous sollicitent pour que les gens communiquent mieux entre eux. Parce que nous, on réfléchit à une entreprise franco-française. Mais il y a des grands groupes qui ont trois, quatre langues dans leur sein. Et donc, quand ils vont définir l'anglais comme langue du business, tout le monde n'a pas le même niveau. Ou alors, par exemple, on va apprendre la langue des signes parce qu'une personne est devenue sourde suite à un accident ou elle est sourde native. Et il faut l'accompagner, il faut pouvoir lui parler. Et vous formez à combien de langues aujourd'hui ? Linguée aujourd'hui, c'est quoi ? Linguée aujourd'hui, c'est effectivement une dizaine de milliers d'élèves par an. Plusieurs millions de chiffres d'affaires en volume d'affaires. C'est 200-300 entreprises, c'est des grands groupes aériens, pétroliers, sportifs et aussi des groupes, des chaînes d'hôtels. Mais parfois aussi des taxis. Pendant les JO, on a formé plusieurs centaines de taxis, des policiers. Donc c'est à peu près tout le secteur économique actif qui est en relation avec un individu. Et on va dire 80% ce sont des sociétés qui nous sollicitent et les restes des pourcentages sont des actifs qui utilisent les fonds français de la formation professionnelle que tout le monde connaît, les dispositifs CPF, pour financer des formations sur mon compte formation. Alors c'est quelles langues ? C'est toutes les langues ? Ou est-ce qu'il y a des... Bon, j'imagine l'anglais, c'est... L'anglais, 65% de ce qu'on commercialise. Et tout de suite après, il y a l'allemand, l'espagnol, l'italien. Après, on a des langues asiatiques qui fonctionnent très bien. Le japonais, je vous en parlais en renterne. Le coréen monte fortement, même s'il n'est pas encore éligible au compte personnel de formation et des entreprises qui nous l'achètent d'ores et déjà. Donc oui, il y a une vingtaine de langues. Le chinois, bien sûr, le russe, l'ébreu. Et la langue des signes, vous en parliez tout à l'heure. Et la langue des signes ont été le premier organisme français à former des gens à la langue des signes et avoir une formation certifiante en langue des signes. Il y a mille enfants qui naissent par an sourds. Donc, ce n'est pas un marché, mais par contre, il y a une vraie dimension sociale à accompagner. C'est quelque chose qui est très important pour vous, d'avoir une dimension sociale ? Pour moi, c'est individuel, mon frère handicapé. Donc forcément, d'emblée, on avait voulu avoir cette carte-là. Non pas parce que pour faire du market ou pour avoir un cheval de troie, même si ça s'est avéré le cas dans certains groupes qui nous ont appelés pour cela, des groupes bancaires notamment et qui après sont développés d'autres langues. Mais oui, on n'a jamais communiqué véritablement dessus. Donc, il n'y a jamais eu de communiqué de presse où on disait la langue des signes, super. Mais par contre, pour nous, c'était important. C'était très important. Et ce n'est pas petit de proposer cela parce qu'il faut se faire accepter. Il faut avoir les codes parce qu'on rentre dans l'univers du handicap. Et donc, tout ce qui est marketing et market, parce qu'il y a comme une commercialisation dans le domaine du handicap, peut ne pas être appréciée. Donc, il faut arriver à une crédibilité quand on met à disposition des formes. Et visiblement, une éthique à vous en prendre. Absolument. Et une éthique. Il faut être carte blanche. Il faut avoir la culture. Alors, quand même, il y a une particularité chez Lingueo. Vous êtes lancé en 2007. Et vous faites... Vous avez commencé en visioconférence. Donc, vous ne faites pas de présentiel. Non, on n'en fait pas. On n'en fera jamais. Il y a des... En fait, Guillaume, mon associé et moi, il y a... On s'est dit, en tout cas. Chacun fait comme il le souhaite quand il fait une société. Mais nous, il y a des choses qu'on veut proposer et de choses qu'on ne proposera jamais. Ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on voulait, c'était... La colonne vertébrale, c'est d'aider les gens à se comprendre, à se parler. Dans le but idéologique de combattre le racisme. Alors, ça fait rigoler mes potes, toujours au dîner. Mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire qu'on considère que les individus se comprennent mal. Et c'est ça qui va engendrer les tensions. Donc, les langues, c'est un facteur, en fait, clé de compréhension entre les hommes. Dans plusieurs objectifs. Ça peut être l'objectif personnel de se marier avec une étrangère. Ça peut être un objectif d'aller vers l'autre. Mais il y a une dimension d'aller vers l'autre. Et les entreprises le font pour avoir plus de clients ou pour en interne. Mais il y avait cet ADN-là. Et on a toujours voulu proposer que ce que nous considérions comme ce qui fonctionne. Or, ce que nous considérons qui fonctionne le mieux dans ce qui est la montée en compétences, c'est un coach linguistique. Ce n'est même plus un prof. En fait, c'est un coach linguistique qui ne s'intéresse qu'à vous. Donc, nous, on travaille avec 600 coachs dans le monde. Ils sont vraiment basés dans les... Ce sont des formateurs natifs qui proposent uniquement leur langue maternelle. Et ils parlent un peu la vôtre si vous êtes débutant. Et ils s'intéressent à vous. D'accord. Mais alors, non seulement c'est en visio. Aujourd'hui, les moyens d'aujourd'hui ne sont pas ceux de 2007. Donc, les choses ont dû... Maintenant, c'est complètement acté. Et on n'en parle presque, parfois même plus. Mais c'est du one-to-one. Que du one-to-one. On ne fera jamais one-to-many. Pareil, on ne veut faire que des choses qui fonctionnent. Donc, une flexibilité dans la possibilité de réserver les cours. Flexibilité dans la possibilité de changer le formateur. Mais, effectivement, en 15 ans d'expérience, on a toujours adapté. Franchement, notre savoir-faire, finalement, ce n'est même plus le temps de la formation. C'est de l'accompagnement de notre clientèle. De comprendre bien leurs besoins. Et de répondre aux problématiques de l'entreprise. Chaque entreprise, pour nous, c'est un projet nouveau. Et on va vraiment prendre du temps pour comprendre. Mais, effectivement, c'est sur la méthode O. La méthode O, c'est du one-to-one avec un formateur qui vous accompagne. Autour de ça, il y a énormément de contenu, évidemment. Parfois, ça va même jusqu'à du contenu vraiment très spécifique. Par exemple, pour des pilotes d'une compagnie, quand il y avait eu les normes de sécurité, on va jusqu'à numériser le contenu pour pouvoir le donner et former certains formateurs. Donc, vous adaptez vraiment à chaque besoin. Et toujours pour un avis. Toujours pour un. Mais, alors, j'imagine que ça a un coût. Non, alors, pour les entreprises, non. C'est-à-dire que tout ce qui est adaptation du contenu, que ce soit au niveau de l'adaptation de la formation ou de l'adaptation pour créer de la certification, parce que maintenant, on crée des certifications. Je voulais aussi vous poser cette question. C'est-à-dire qu'il y a des certifications. Voilà. On suit les cours avec Lingueo et on a une certification. Exactement. Une certification reconnue par l'État qui s'appelle le LILATS, qui s'appelle le Live Language Test. On a reproduit la même ADN, la même logique, mais au marché de la certification. Donc, Live Language Test. Pourquoi donc Language Test ? Vous avez compris. Un test de langue. et Live, ça veut dire avec un individu, c'est 60 minutes avec un évaluateur. Cette fois-ci, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont une partie des formateurs avec lesquels on travaillait, qu'on a montés en compétences et qui sont maintenant certificateurs, qui ne font que de la certification. C'est assez différent. Il y en a un, on monte la personne en compétences, l'autre, on vérifie et on certifie la capacité de l'individu à faire cette attache dans le monde du travail. Et donc, ces gens-là, on leur, pareil, même logique, on co-crée avec les DRH un certificat qui est très spécifique à leur métier. Donc, ça peut être pour, par exemple, un parc d'attractions, on va faire du service client. Est-ce que, pour, par exemple, un tunnel, pour ne pas citer mes clients, je n'aime pas trop, mais bon, un tunnel entre la France et l'Italie, on va leur faire un test linguistique pour le recrutement sur les problématiques du passage dans ce tunnel et pendant les 60 minutes avec le certificateur. Voilà. Et donc, par exemple, pour les Jeux olympiques, vous avez aussi formé un certain nombre de salariés pour l'accueil des différents... Exactement. Des taxis, des gens dans l'hôtellerie, pour pouvoir faire en sorte que la France soit à l'image de ce que nous, on la conçoit. Et il se trouve que nous sommes amoureux de la France. Merci beaucoup, Arnaud Portanelli, pour toutes ces informations. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet www.lingueo.com. Il y a toutes les dispositions. Et s'il y avait un dernier mot à dire, tous ceux qui ne se sont pas encore lancés dans les langues vivantes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Franchement, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils le fassent dans un objectif de devenir bilingue, mais juste le plaisir d'apprendre. S'ils ont oublié ce que c'était, et c'est vrai qu'avec les vies qu'on a de nos jours, parfois, on oublie. Et il ne faut pas qu'ils visent quelque chose comme on viserait un régime. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de se remettre en processus d'apprentissage, même s'ils ne viennent pas chez nous. Reformez-vous. C'est un vrai plaisir. Voilà mon message. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir. Au revoir.